C'est bon on est en live ? Oui, du coup salut à tous ! Donc aujourd'hui on va faire, enfin c'est Thibaut qui va faire de l'animation 2D sur Blender et son intégration derrière sur Podo Donc Thibaut qui est animateur 3D à la base, si je ne me trompe pas C'est ça ! Chez TAT Donc de mémoire c'est plus sur du film et de la série d'animation C'est ça, ça fait 5-6 ans que j'y suis Et du coup est-ce que tu peux décrire, je suppose que tu as une intention, un projet pour ce que tu vas faire pendant les 2h ? Oui tout à fait ! En fait c'est basé sur mon projet perso que je fais quand je ne suis pas ATAT en train de travailler sur un film Donc du coup je travaille sur un puzzle game Et dans ce puzzle game j'ai plusieurs types d'animations Il y a des tutos que je vais travailler un peu de la même manière Et des espèces de cutscenes avec des personnages Et du coup là on va voir tout le process de la création de l'animation dans Blender Et surtout aussi on va en profiter pour regarder comment l'outil fonctionne Comment on anime de manière générale Puisqu'on va créer une petite animation en même temps Et on va exporter tout ça vers Godot Et je vais montrer comment moi j'intègre le truc C'est pas la méthode ultime Bah en tout cas c'est celle que j'utilise et ça fonctionne a priori Donc je voulais vous la partager Bah ok Et du coup si tu veux te lancer Enfin voilà Ok bah c'est parti Alors du coup je vais présenter l'interface de Sinon il y a Tavrox qui dit que c'est toi la méthode ultime Je suis l'ultime Est-ce que du coup tu as déjà préparé des refs à l'avance c'est ça ? Bah je vais utiliser des persos que j'utilise en fait directement Ça évite de redessiner le perso de zéro Oui Mais je vais quand même créer un autre objet pour montrer comment ça fonctionne Présenter un peu l'interface Donc bienvenue dans Blender C'est un logiciel formidable que j'affectionne tout particulièrement Je suis même Je suis parti de la secte Normalement c'est plus Godot la secte Bah Blender aussi Tu sais l'utilisation open source en général Il y a une grosse commune derrière Qui lâche rien D'ailleurs est-ce que c'est du coup un peu un choix Est-ce que le fait que ça soit d'utiliser des outils open source ou pas ? Est-ce que c'est un choix particulier ? Alors bah pour Blender ouais Mais c'est pas que parce que c'est open source C'est juste parce que ça fonctionne hyper bien Mais tu peux poser toutes les questions que tu veux J'essaierai d'y répondre Mais du coup ouais pour Blender ouais c'est vraiment un choix Pour Godot pas vraiment Moi je m'intéressais à l'engine Mais le développeur avec qui je travaille Il voulait absolument travailler dessus Parce que lui c'est un linux open source convaincu Donc il cherchait un moteur qui était compatible linux en fait Et du coup bah moi comme je m'y intéressais aussi J'ai dit bah go Tout en le prévenant qu'attention Il y avait pas l'asset store d'unity Et tous ces trucs là pour aider Il fallait tout faire de zéro quoi Non mais pour Blender en tout cas c'est Et j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant avec 3ds max Qui c'est vraiment un calvaire à utiliser Et en fait dans 3ds max il y a des bugs qui datent d'il y a 10 ans Et qui sont toujours pas résolus Alors que Blender t'as une nouvelle version quasiment tous les mois Et t'as des nouvelles features tout le temps tout le temps Et des résolutions de bugs Ca évolue super vite en fait Depuis que je l'utilise Le logiciel il a vraiment progressé De manière impressionnante Donc du coup c'est En fait c'est même un plaisir d'utiliser le logiciel en fait Et ouais j'en profite Donc voilà Du coup je vais présenter un petit peu de manière générale comment ça se passe L'interface Bon là il y a une interface un peu plus complexe que ce qu'on a quand on ouvre le logiciel de base Parce que j'ai tout découpé en fait L'interface est vachement modulaire Par exemple je peux redécouper mon viewport en 2 Le changer et mettre autre chose Chaque fenêtre peut devenir n'importe quoi en fait Et je peux tout fermer Donc là j'ai découpé pour avoir un layout Qui est intéressant pour l'animation 2D Parce que je vais avoir tous les outils qu'il me faut Par exemple à gauche là j'ai tous mes matériaux Donc la couleur de mes brosses et le type de brosses que je vais utiliser A droite je vais avoir l'outliner qui comporte Toutes les objets de ma scène Et en dessous J'ai le même type de fenêtre qu'à gauche pour les matériaux Sauf que je l'ai réglé en mode layer Donc là j'ai mes layers de dessin Comme sur Photoshop Je vais avoir un layer pour mes traits Et un layer pour remplir de couleurs Mais sinon quand on ouvre le logiciel Basiquement on a l'outliner Le panneau ici La timeline en bas Et juste un espace 3D Si t'as des questions n'hésite pas Le chat c'est pareil On parlera pas de Risk of Rain 2 non Du coup en fait dans Blender Il y a des choses communes entre la 2D et la 3D Donc là on voit que mon personnage c'est un objet 2D Et en fait cet objet 2D il va avoir plusieurs modes Un mode objet Donc là par exemple je sélectionne mon objet et je peux le bouger dans ma scène Si j'appuie sur CTRL TAB J'ai ce qu'on appelle un pie menu qui apparaît Et ce pie menu va nous permettre de sélectionner différents modes Donc à gauche il y a le mode objet Le mode de base dans lequel je suis là En haut il y a le mode draw qui va nous permettre de dessiner Donc là si je me mets en mode draw je peux dessiner Il y a le mode édition Qui va nous permettre de modifier notre objet De modifier les vertex de notre objet Parce qu'en fait le dessin en fait là Montré c'est une suite de points Et en fait je vais pouvoir agir sur ces points Par exemple je peux en sélectionner quelques-uns Et les déplacer Ou alors les scaler, les grossir ou les rétrécir Ou alors les tourner En fait on a tous les outils de base de la 3D Mais accessible pour la 2D C'est ça qui est intéressant avec Blender je trouve Alors pour ça du coup on va le supprimer J'utilise beaucoup de raccourcis clavier Donc si vous avez demandé ce que je suis en train de faire Vous pouvez me poser des questions Je ne vais pas forcément tout détailler De toute façon Blender c'est énormément de raccourcis clavier Ouais en fait tout est accessible dans l'interface Mais pour aller plus vite on utilise des raccourcis clavier Est-ce que la prise en main de Blender est assez facile ? Non mais non en fait Blender et le logiciel 3D de manière générale Il y a énormément de choses Mais en fait on n'a pas besoin de tout Et surtout on va apprendre quelques petites choses de temps en temps Oui pardon c'est vrai j'ai pas l'habitude Pour le replay Donc du coup est-ce que la prise en main de Blender est assez facile ? Parce qu'il dit que l'interface fait un peu peur Donc non en fait on va apprendre des choses au fur et à mesure C'est sûr que la première fois qu'on ouvre le logiciel on est complètement perdu Mais au fur et à mesure on s'y fait Comme je disais le layout de base il va ressembler à peu près à ça quoi C'est quand même assez simple Après c'est souvent aussi le cas de toute façon Sur tous les logiciels qui sont un peu sur le public professionnel Ouais c'est ça Plus ton logiciel va te permettre de faire de choses Et Blender il fait énormément de choses Plus l'interface va être complexe forcément Où est-ce que j'en étais ? Ah oui alors du coup sur mon objet On a parlé du mode draw, du mode objet, du mode edit Et il y a le mode sculpt aussi Qui va nous permettre d'agir aussi sur nos points Mais plus avec une espèce de brosse Comme si on sculptait Directement Donc par exemple De toute façon on va utiliser tout ça avec des exemples concrets Mais je peux très bien dessiner quelque chose Et si je ne suis pas content de la forme que j'ai dessinée Je peux venir vite fait Remodeler avec cet outil là La forme de mon crâne Et ça permet aussi avec shift De venir adoucir le trait Si on a tracé quelque chose de pas très droit On va pouvoir avec shift On va pouvoir avec shift On va pouvoir smousser Comment dire en français ? Je trouve l'habitude d'utiliser l'anglais 6 dans 3D Atténuer 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 c'est bien On peut venir atténuer le trait comme ça Donc C'est très pratique surtout quand on est pas super bon en dessin Euh On peut commencer à dessiner quelque chose d'assez crade Et Et venir un petit peu améliorer C'est pas très grave si tu fais des traits qui sont pas droits Ouais exactement C'est pas très très grave Oui Dans le chat ça dit lycée C'est vrai que ça correspond mieux Lycée Je crois que j'ai trop modifié mon perso Ouais Il avait pris un coup Euh Ok Et du coup en fait chaque objet On peut rentrer dans des modes comme ça Par exemple si je crée un cube Hop il a été créé là bas Je sélectionne mon cube Je fais CTRL TAB Et en fait j'ai exactement les mêmes modes Pour un objet 3D Le mode Edit Le mode Sculpt Bon là ça se verra pas trop Parce qu'il y a pas beaucoup de points Donc si je prends l'outil Grab Voilà je peux modifier les points Avec les outils Les brushes de Sculpt On a juste pas le mode dessin Parce que forcément le mode dessin il est spécifique A l'objet de dessin Ca c'est un mesh 3D On a pas accès à ce truc là Ah là je l'ai supprimé Donc sur notre objet de dessin Euh On va avoir Les matériaux Donc ça va être nos brushes En fait euh Les matériaux sont accessibles dans l'objet de dessin En fait Alors pour être plus clair Euh Là j'ai un panneau control Properties Et dans le panneau properties Et dans le panneau properties en fait On a les différentes catégories Sur lesquelles on va pouvoir interagir avec notre objet Par exemple là Le petit carré orange Ca va être les coordonnées de notre objet La rotation etc Euh Le carré vert c'est nos layers Et le petit rond rouge c'est les matériaux C'est pour ça qu'en fait Ici j'ai un panneau properties qui est réglé sur matériaux Et à droite j'ai un panneau properties qui est réglé sur les layers Euh Donc les matériaux c'est très simple On peut ajouter un nouveau matériau On le crée Euh Ici on a une petite tick box Il nous dit Ce matériau ça va être Euh Une brosse Donc un trait Ou alors je peux lui demander Je décoche et j'appuie sur fill Et maintenant Ca va être Un matériau de remplissage Donc avec le pot de peinture Je vais pouvoir venir remplir directement des zones Et on connaît automatiquement en fait Avec euh Si la forme est fermée Et on peut remplir directement Comme dans Comme de logiciel classique hein Sauf que là toujours on est en vertex Et voilà c'est à peu près tout euh Bon on baille à la timeline C'est plutôt classique euh Ca va être le temps Et les clés d'animation qu'on va voir Qu'on va voir après Euh Hop là On va rajouter des frames Donc ça c'est une animation que j'avais préparé à l'avance Euh En fait j'utilise cet outil aussi parce que Je vais gagner du temps Par rapport à un outil classique C'est à dire que je vais pas redessiner Toutes les frames à chaque fois En 2D euh Quand on redessine un truc Mince Ouais Oui là t'as juste besoin en fait de modifier les points euh Exactement J'avais pas besoin de venir euh Tracer Puis ensuite changer de frame Retracer mon truc etc Là t'as juste à tracer S'il y a de nouveaux éléments qui apparaissent quoi C'est ça Par exemple euh Les yeux ouverts je les ai retracés Sinon je change de frame Et en général je prends Tout mon perso Et je le déplace comme ça Et du coup ça me fait gagner pas mal de temps euh De production parce que Si je devais tout redessiner Faire de la vraie anime 2D euh Là ça prendrait vraiment énormément de temps Et aussi j'ai choisi de couper les persos euh Sur le buste De pas ramener de mains Pas ramener de bras Et vraiment jouer à 100% sur les expressions En fonction de ce qui est raconté dans le dialogue Ouais Donc là je vais supprimer ça et on va essayer de le refaire Je vais essayer d'être le plus clair possible Alors pour info Je vais regarder ma cam J'ai une tablette en fait Ecran Je sais pas si on voit bien Sur mon bureau C'est bon Alors attendez Où est-ce que j'ai mis mon Voilà Bon c'est pas grave Ou en version plus simple ça donne ça Ouais sans écran Voilà Et ça coûte moins cher Ça coûte moins cher Qui euh Bah euh Pour apprendre c'est quand même mieux quoi Ouais bah surtout quand on est pas sûr de continuer De s'en servir vraiment à 100% Voilà Il vaut mieux payer 50€ que 400€ Ouais Mais euh C'est vrai qu'avec les nouvelles marques Parce qu'avant on avait que Wacom Qui faisaient des tablettes écran Et c'était minimum 2000€ Oui Là la tablette que j'ai c'est une Huion Et ça m'a coûté euh 420€ quoi Donc on est pas sur les mêmes rapports de prix Maintenant il y a de la concurrence qui fait des trucs pas mal Pour moins cher Euh Ok Alors on supprime ça on a dit Pas trop de questions hein dans le chat Ouais Du coup si vous avez des questions n'hésitez pas Euh Ok Alors Du coup là on va rentrer dans la partie un peu animation Ah bah si c'est très clair c'est tant mieux Ouais Euh Ouais donc la partie animation Donc là j'ai ma pose de base Et moi ce que je veux c'est le faire le perso surpris Donc il va se reculer Euh Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas dessiner les poses une par une Je vais prendre ma pose de base Et la pose extrême suivante Donc euh La fin de l'animation en fait Je vais créer directement la pose de fin Donc là je prends mon objet Je passe en mode édition Je vais sélectionner Les vertex Du haut du corps Et en fait en haut On a une petite option là Je sais pas si on voit bien Qui s'appelle le proportional editing Si on le désactive Ouais On va prendre Que les vertex sélectionnés Ok Si on l'active Et que j'appuie sur G pour bouger les vertex Il y a un rond qui s'affiche Alors ma molette est cassée Mais avec la molette On peut définir l'influence On peut définir l'influence Que va avoir notre sélection Plus ou moins loin Sur l'objet Plus c'est gros Plus je vais avoir d'influence Sur ce qui n'est pas sélectionné Qui permet de faire des déplacements fluides C'est ça Sinon je devrais déplacer Tous les vertex à la main Ou alors Me mettre en mode sculpte Et prendre une grosse brush Et ça va déformer en fait Déformer ma tête Alors que moi je veux garder La tête plutôt Non déformée Plutôt solide Parce que bah Un crâne ça se déforme pas forcément Comme de la chair Donc je prends tout ça Alors il faut que je décoche une option Dans le Proportional Editing Il y a une option qui s'appelle Connected Only Si on la laisse cocher Le Proportional Editing va s'appliquer Seulement Sur les objets Qui sont sélectionnés C'est à dire que Les traits que j'ai en bas Là sont pas du tout sélectionnés Du coup ils vont pas être influencés Plutôt ceux qui est reliés Directement A ta sélection Par exemple Si je prends ce trait Et j'appuie sur CTRL L Il va me sélectionner Tous les vertex d'un trait Donc moi ce que je veux C'est qu'il prenne tout Donc je vais désactiver Connected Only Et là on voit que ça s'applique A tout l'objet en fait Donc le perso il est surpris Il va reculer En arrière Et il va monter un peu Hop Donc vous pouvez voir Que là j'ai plusieurs frames Dans ma timeline En fait quand on crée Une nouvelle clé d'animation Sur l'objet Il va créer une clé tout seul en fait Quand on va déplacer Par exemple je me ferai une 10 Je prends mon objet Je le déplace Il crée une clé tout seul en fait Mais contrairement à la 3D On va pas avoir d'interpolation Entre deux poses Ah Parce qu'en fait en 3D L'objet il existe On va lui dire Bah à 1 T'es à cet endroit là À la frame 6 T'es à cet endroit là Et en fait il va calculer La trajectoire entre les deux Et tout ce qu'il y a entre les deux en fait Alors que là C'est plus une réflexion Et du coup Ouais là même si sur le point Il pourrait le faire Par rapport à la position De chaque point Il le fait pas Il le fait pas par défaut Ouais parce qu'il fonctionne Comme un logiciel 2D Ouais Par contre là C'est pour l'exemple Mais je vais pas forcément l'utiliser Si je me mets entre les deux frames ici Sur une frame vide Je peux lui dire Interpolate en haut Ouais Ouais Et donc du coup Lui il va calculer en fait Si les deux clés Qu'il y a à gauche et à droite On les mêmes traits Lui il peut reconnaître en fait Et du coup il va pouvoir Interpeller les deux Donc là je peux mettre Plus ou moins d'influence Vers la pose d'après D'ailleurs ça dépasse Ouais c'est à peu près ça Qu'on va faire en vrai On le fera tout à l'heure du coup Par contre Si sur la La pose en frameset Ici Je redessine quelque chose Je sais pas Je vais lui faire une licorne Sur la pose d'avant Je vais lui faire Une moustache En fait ces traits là D'une frame à l'autre Ils n'existent pas en fait Ils ont été créés Pour une frame spécifique Donc ce qui fait que Quand on va faire Interpolate Il va faire n'importe quoi Voilà j'ai l'impression que Il associe la corne A la moustache Ce qui est très bizarre Alors que c'est deux traits différents Que j'ai fait à deux moments différents Donc Interpolate c'est un outil Qui peut faciliter la vie Mais attention Si on redessine les yeux Ou si on redessine des choses Il y a risque de ne pas De ne pas comprendre ce qui se passe Je vais revenir en arrière Parce que bon Le but c'est pas de faire une licorne Ok donc du coup Je n'en ai pas fini avec cette pose de fin Donc ce qu'on va faire c'est que Il va avoir un mouvement de recul Et il va tourner la tête en arrière Un petit peu Donc je vais sélectionner que ma tête Je fais CTRL L pour sélectionner tous les vertex connectés Et là Je vais tout prendre Je vais baisser l'influence Et je vais tourner la tête en arrière Je vais la baisser un maximum Comme ça Je vais la reculer un peu Hop Bon pour l'instant on n'a que deux pauses C'est pas incroyable Mais ce sera plus simple à la fin je vous jure Ok donc on n'a pas fini Il faut qu'on modifie L'expression du visage Donc comme il est surpris On va lui faire Les yeux ouverts Alors là on peut voir que Les yeux ont disparu Mais On peut afficher la frame d'avant Sur le layer Avec le petit bouton qui est là Est-ce que vous voyez bien ma souris ? Ouais Hop En fait ça c'est ce qu'on appelle L'Onion Skin C'est un truc qui est Un grand classique en 2D Ça permet de voir Une clé avant Une clé après Le dessin qu'on a Et je peux même afficher plusieurs dessins avant Plusieurs dessins après Donc là c'est très pratique Parce que ça me permet de voir A quoi ressemblait mon œil avant en fait Bah ça te permet d'avoir Une ref C'est ça Je vais même dupliquer ma clé Alors j'ai un peu de faire ça Je vais revenir en arrière On va garder les yeux Et on va dupliquer la clé Comme ça Quand on va supprimer les yeux On aura la clé d'avant Donc vous voyez on a l'œil d'avant qui est juste là Ce qui fait que je vais pouvoir dessiner mon œil ouvert Mais exactement au même endroit Hop Donc là typiquement C'est pas mal C'est pas mal Mais j'ai raté mon œil de droite Il est vraiment bon Donc je vais le sélectionner Et je vais le grossir un peu Hop je vais le bouger Je vais passer en mode sculpt Et ça va permettre de voir un petit détail assez intéressant C'est que vous voyez en mode edit Là j'ai sélectionné seulement mon œil Quand je passe en mode sculpt En haut là j'ai un petit bouton qui me permet de dire Tu vas restreindre le sculpt à la sélection Ce qui fait que là je pourrais Sculpter tout ce que je veux Ça va rien faire du tout Ça va seulement influencer la sélection Donc là je peux corriger mon œil tranquille Sans toucher au trait de ma tête Hop Tac Bon bref C'est pas très grave Si l'œil est pas très beau Là c'est pas beau quand même Hop là hop là hop là On va pas passer trop de temps là dessus non plus Ah d'ailleurs on peut voir que j'ai décidé de montrer sur le mauvais layer Ce qui arrive souvent Donc je vais sélectionner les yeux Je vais faire CTRL-C Pour les copier X pour supprimer Là c'est ce que j'ai fait CTRL-C X Voilà je les supprime Je vais sur le bon layer Et là je fais CTRL-V Pour les coller Voilà du coup Là on a bien le remplissage des cheveux et tout ça Sur le bon layer Et les traits sur le layer du dessus Hop il ne reste plus qu'à faire Les pupilles Alors pour ce perso J'ai fait un perso qui louche Parce qu'il est méchant J'ai des refs hein Je vois ça Hop Et on va lui faire des sourcils surpris évidemment Comme ça Et la bouche Alors qu'est-ce que j'avais fait pour la bouche ? Je fais un truc comme ça Là c'est pareil hein Bon la bouche j'en suis à peu près content Par contre Hop Je vais venir la mettre ici plutôt Ça me permet de modifier très rapidement le dessin Là J'ai quelques vertex un peu crado Je vais supprimer Hop 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 Et voilà Hop là Maintenant si j'ai plus sur play C'est déjà de l'animation en vrai Ouais Donc du coup une fois qu'on a notre pose de base et notre pose de fin On va créer un breakdown Donc ça va être une pose Qui va définir un petit peu Comment je passe de ma première pose à ma deuxième pose Donc est-ce que ça va être le personnage qui passe vers le bas Je vais en faire plusieurs vite fait pour qu'on voit ça Est-ce que mon perso va se reculer pour remonter ? Ou alors est-ce que Est-ce que je peux supprimer ma frame s'il vous plaît ? Merci Est-ce qu'il va passer par en haut ? Les deux sont valables mais bon il faut choisir, il faut faire un choix Moi je vais pas faire une seule clé entre les deux, je vais en faire deux Et je vais m'expliquer pourquoi Une seule ça fonctionnerait Et moi ce que j'ai envie de faire c'est de Comme il n'y a pas d'interpolation Il faut créer plusieurs poses pour créer le mouvement en entier Donc là Je vais créer une première pose qui est assez proche de la première Vous voyez il y a la verte qui s'affiche un petit peu en dessous Je ne sais pas si on voit un peu Et je vais créer une pose qui est proche de la dernière Donc plus vers la verte J'enlève les onion skins sinon on ne voit rien Et du coup on va passer par ces étapes là Donc si je passe de clé en clé Hop hop Cette clé là je vais la faire un peu plus basse On va exagérer la réaction comme il est bien surpris Il va passer par en bas puis faire J'espère que vous appréciez le meme J'ai tout donné Ça va lire Ok je vais sélectionner la tête Alors maintenant que j'ai fait mon Qu'est-ce qu'il y a ? Après c'est de mon côté je regarde sur Je regarde pas ton retour caméra sur Discord mais sur live Donc j'ai le décalage Tu as le petit décalage Ok Ok Ah Ça a l'air trop cool Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'interpolation Bah on a discuté tout à l'heure Du coup si j'ai bien compris L'interpolation c'est au choix en fait Par défaut elle est pas activée mais on peut l'activer si on veut Ouais Peut-être que tu étais pas là tout à l'heure Donc je vais peut-être remontrer En gros là j'ai mes Je n'ai pas d'interpolation entre les poses que je dessine Par contre si j'ai gardé les mêmes traits Euh Tac tac Là je sélectionne Si j'ai gardé les mêmes traits et que j'ai juste déplacé mon perso Voilà Donc euh Si je le déplace comme ça Je peux avoir l'option En haut dans interpolate De faire une interpolation entre les deux Bon là ça fait de la grosse merde Euh Là ouais t'as redessiné les traits du coup Du coup il mélange tout Mais par exemple là entre la pose 1 et la pose 4 Normalement j'ai rien dessiné Donc là je vais pouvoir avoir une interpolation Donc je peux le rapprocher de la pose de base Ou l'éloigner D'ailleurs voilà Hop Donc on voit que les deux dernières elles sont assez proches J'ai mon clavier qui est derrière ma tablette Du coup je me penche un peu Donc voilà il y a l'option de faire des interpolations Mais c'est dans des cas spécifiques Si euh On n'a pas touché à nos On n'a pas redessiné des choses Hop là Et je vais faire une Alors non j'en étais où Ok Là j'ai déplacé mon perso en gros en translation Mais je vais essayer d'appliquer une rotation de tête En même temps Donc il va partir en arrière Et on va faire la tête un petit peu en retard C'est à dire que le perso part en arrière Et la tête va se pencher en avant Ca va aider un petit peu à fluidifier Donc on voit que le haut de la tête en fait Il bouge moins que le bas de la tête en gros Là c'est pareil Tout à l'heure je rappelle qu'on avait bougé la tête vers le haut Donc on va prendre la tête à nouveau Et on va la tourner un petit peu vers le bas Pour avoir un peu de contraste avec la dernière pose Bonsoir Lika Shane A priori il y a des gens qui arrivent toujours dans le chat Ouais au fur et à mesure Bonsoir Ouais Hop Donc là j'ai laissé une Une frame vide en fait entre chaque pose Ce qui fait qu'on a cette sensation de De saccade Comme si l'anime était joué à 12 fps Donc ça c'est un choix artistique en fait Les deux sont valables Souvent on veut quelque chose de très fluide Et du coup on va mettre une clé par pose autant que possible Après c'est vrai qu'en 2D décider une clé par pose c'est compliqué C'est aussi je suppose un choix un peu technique Ou plus de production Ou ça va coûter plus de temps de faire plus de frames Exactement ouais ouais Si on part sur du 24 frames par seconde par exemple Ca veut dire que pour une seconde je vais devoir faire 24 dessins à la main Alors même avec des interpolations et tout ça peut devenir très compliqué à gérer Et du coup voilà je me suis limité pour ça Et surtout après on va exporter en sprite sheet Donc j'essaie de ne pas avoir un milliard de dessins sur ma sprite sheet Pour pas que ça fasse 10 gigas de la texture Une question ouais sur Je suppose au niveau des études Donc ce que tu as fait Est-ce que c'est vrai qu'on a pas parlé en intro aussi Bah qu'est-ce que tu as fait comme étude pour Avant de devenir animateur Enfin avant que ça soit ton métier quoi Bah moi j'ai fait une école Spécialisée privée À Paris L'école ça importe peu en vrai Il y en a plein de biens Bah c'est juste en fonction du budget De là où vous voulez étudier quoi Il y a des écoles publiques aussi Donc il y a moyen de faire des trucs Et euh Et comment dire Ouais donc moi j'ai fait un cursus animation et jeux vidéo Plus animation quand même Où on a appris à dessiner Euh Character design Dessins d'environnement Euh Modélisation 3D Personnages et décors Et euh Mise en scène Enfin on a fait de tout quoi A la fin de mes études j'ai fait un film en fait Un court métrage Qui recoupe un peu tout ce qu'on a appris quoi Et euh Et après bah Pendant mes études je me suis spécialisé en animation Parce que c'est le truc qui me plaisait le plus Et dans lequel j'étais le plus à l'aise Euh Et euh Mais j'avais pas fait du tout d'animation 2D Enfin si j'en avais fait mais je foutais rien en cours Faut pas le dire Et c'est venu après Finalement avec le recul j'aurais peut-être dû écouter Ouais Et du coup c'était euh Graphisme euh Enfin école de graphisme euh C'est Pas spécialisé euh Jeux vidéo mais plus à anima Enfin Ouais Cinéma d'animation Cinéma d'animation Ouais Je lis le chat en même temps Parce que je veux pas continuer si euh On répond des questions parce que Ouais Ouais Euh Finalement j'ai fait un CAP vente Mais j'aimerais me reconvertir dans l'art Pour faire du graphisme dans les jeux vidéo Euh Au début je voulais être conceptrice de ce jeu vidéo Mais le codage c'était trop compliqué Alors je veux me reconvertir dans l'art Euh Ok Alors Alors euh Bah Si tu peux Répondre sur ça Bah Une reconversion c'est toujours possible Après reconvertir dans l'art Voilà Est-ce que Déjà de base t'as Tu fais des dessins Ou tu fais de la 3D de ton côté peut-être Est-ce que T'as des affinités déjà avec ça Faut que tu vois Puis n'hésite pas à faire Des projets de ton côté Ou À essayer de rejoindre Peut-être un projet indépendant Pour te faire la main Ou Ou voir déjà si ça te plaît Parce que T'as vu que le code ça te plaisait pas Est-ce que le graphisme Vraiment ça va te plaire C'est pas C'est pas des études faciles en fait C'est pas des métiers faciles Donc euh Il vaut mieux être certain avant de se lancer quoi J'ai l'impression aussi que les euh Bah au niveau graphisme C'est énormément de Bah de travail perso qui compte On va dire Ouais Ouais c'est Beaucoup d'heures de travail D'expérience Au final Et euh Après sinon Si c'est pour Le jeu vidéo Bon il y a pas que Que le côté graphisme Ou que le côté Euh Code Donc euh Oui oui c'est sûr Après il peut y avoir Par exemple Du game design Donc il y a pas nécessairement Besoin de coder Ou Après c'est pas forcément Un métier Euh Disons Qui recrute énormément Enfin Dans le sens où Il y a énormément de gens Qui veulent le faire Et de formation Vous voyez Il y a pas forcément énormément Par rapport à la demande Enfin Par rapport à la demande On va dire En termes De recherche T'emploi Il y a pas énormément De postes Au final Ouais après euh Moi le jeu vidéo J'ai pas Enfin j'ai fait un stage Quand j'étais dans mes études Mais J'y travaille pas vraiment Je travaille pas vraiment Dans l'industrie Je fais mon projet J'essaie de commencer par là Mais euh C'est pareil pour l'animation C'est C'est de l'expérience Enfin Ce qui compte c'est vraiment Le portfolio en fait Ce que t'es capable de faire Euh L'école que t'as fait Le diplôme Le CV Bon oui c'est bien mais Quand tu sors de l'école Il faut vraiment avoir Des choses à montrer en fait Du coup une autre question En gros est-ce que En gros est-ce que ça Ben justement Ben justement Dans ta formation Que tu as Enfin l'école Que tu as appris Ben comment reproduire Ben des émotions En dessin Donc euh Parce que là Tu fais euh Justement la euh La surprise Donc euh Tu poses euh Euh Tu comprends la question C'est euh En gros euh Ben Ben Par exemple comment là euh Ben la surprise euh Tu te dis euh Tiens euh Ça va faire tel mouvement euh Ah bah c'est Genre que Il va euh Reculer la tête euh Ouvrir les yeux à tel moment Etc Enfin que Ouais bah ça c'est Comment dire D'observation en fait Tout simplement C'est beaucoup d'observation L'animation euh Il faut mimer soi-même Et quand tu as mimé 50 fois la surprise Ben C'est à peu près quoi faire Sans Sans avoir besoin De le refaire 10 fois Mais il faut prendre des références Vidéo Le plus possible Tout le temps Pour tout Et après on interprète Les références On On sélectionne que Certaines parties On Exagère Tu vois On stylise Mais pour recréer un mouvement En fait ça se fait pas de tête C'est impossible Enfin c'est impossible C'est Plus difficile Et il risque d'y avoir des incohérences On risque de pas y croire en fait Alors que si tu veux T'as une référence solide à la base Là tu vas Tu vas pouvoir Avoir quelque chose de plus juste Mais aussi Mais il y a de l'expérience Qui rentre en jeu Parce que Si t'as fait T'as animé 50 saltos arrière Au bout d'un moment T'as plus besoin de référence Parce que tu l'as fait Tendre tellement de fois Que tu sais pas quoi Comment ça marche Oui du coup C'est pas mal l'habitude quoi C'est l'habitude Et l'observation Ouais C'est le plus important Ça s'apprend et ça s'observe Et il faut apprendre à observer aussi Ça paraît bizarre mais Mais c'est vrai Du coup S'il y a pas de questions Je vais continuer Un petit peu En vrai on a presque fini C'est pas très dynamique ce que j'ai fait On pourrait faire mieux Mais bon C'est toujours les démonstrations en live On est jamais satisfait Hop Ouais bah C'est plus long à faire en live Avec des pauses Ouais en expliquant tout ça Et voilà Forcément T'es pas forcément 100% focus dessus Exactement Donc là on a La petite surprise Là j'ai mis une clé par frame Parce qu'en fait quand je vais exporter Je vais avoir besoin de faire un rendu par frame Et je veux pas deux fois le même dessin Donc là j'ai tout collé Donc du coup c'est beaucoup plus rapide Mais après dans Godot On va remettre ça en 12 fps Oui parce que là en gros t'as pas de notion Enfin est-ce que t'as une notion particulière de temps ou pas ? Ouais 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 Dans Blender Ouais en gros je vais essayer d'avoir une animation qui fonctionne Avec une clé d'écart à chaque fois tu vois Donc là ma première pause elle dure deux frames Ma deuxième pause elle dure deux frames etc Donc une fois que j'ai ce timing là qui est bon Je sais que dans Godot Je vais pouvoir lire mon animation en 12 fps Et je vais avoir la même chose Si je commence à faire trop de dessin Ca risque d'être trop lent Et je vais avoir des disparités entre mes animations en fait Si j'ai trop découpé un mouvement par rapport à d'autres personnages Ca risque d'avoir des différences Une question dans le chat En gros à quoi correspondent les trois clés à chaque frame ? Donc je suppose que c'est par rapport aux calques, non ? Les trois clés à chaque frame ? Bah que tu as trois... Pour chaque frame Bah tu as trois points en fait Sur trois lignes différentes Ah ! Ouais en gros en haut t'as ce qu'on appelle Dans Blender le Summary C'est le résumé en fait de tout ce que t'as animé Donc tu vois là si je réduis J'ai mes trois poses Enfin j'ai qu'une seule ligne de clé Et à l'intérieur Je vais avoir mes calques Mais par exemple Je peux avoir... Du coup ça peut te permettre aussi de voir Je suppose Quel calque a été modifié à tel frame quoi ? C'est ça parce que par exemple tu vois je peux... Bon là ça va pas être un exemple très pertinent mais Je peux avoir animé seulement les lignes Si je supprime une clé sur le calque Dans mon résumé en haut j'ai quand même une clé générale Parce qu'il y a au moins un calque qui a été animé Donc en haut t'as les clés de ton objet Et en bas c'est tout découpé Si j'avais un personnage avec 50 contrôleurs Genre tous les doigts etc Dans mon dope sheet J'aurai tous les contrôleurs un par un Avec chacun s'ils ont une clé ou pas Et en haut j'aurai les clés du personnage Mais je peux réduire C'est vrai que ça sera un peu confus Surtout que je mets une clé partout à chaque fois Donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir tout visible C'est un peu caché ? Tu dis ? Ouais Je pense que oui du coup il y a les... Ah oui alors attendez Il y a les différents calques qui sont derrière ma caméra Du coup Je cache tout En gros là ce que je disais C'est que là Sur le côté on a le résumé Donc les clés de tout Et en dessous j'ai tous les layers sur mon objet Donc mon layer de lignes et mon layer de remplissage Et du coup voilà En haut je vais avoir une clé S'il y a au moins une clé sur l'un de mes layers Mais on peut tout réduire Et garder juste le summary ça suffit Hop On va remettre les caméras Donc du coup là je pense que bon on est prêt à exporter Euh... Ce que je vais faire pour exporter En fait j'ai utilisé un... Un add-on Que voilà Alors attendez Oui spécifique à Kodo ou euh... Non c'est un add-on pour Blender Que j'ai pris sur Blender Market Ok 10 dollars quand même hein Aïe 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 Je l'ai eu en promo avec le Back Friday Non enfin en gros est-ce que c'était un tweet d'export spécifique à Kodo ou pas ? Non 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 c'est pas du tout C'est juste un truc qui va nous permettre de... Qui va nous permettre de rendre une sprite sheet Tout simplement Parce que j'ai la flemme de sortir toutes les images Et de les aligner une par une Ah Donc ça il va le faire pour moi Mais on va le voir Tout ça pour dire que j'ai utilisé un outil Qui n'existe pas de base Dans Blender Pour gagner du temps Et sinon faut se faire chier Frame par frame Encore là y'a 4 frames ça va Mais je suppose Si t'as une animation à 50 frames Oui c'est ça Faut toutes les remettre dans l'ordre et tout C'est pas possible C'est juste pas possible Merci Elle s'est figée Ok on va continuer Est-ce que tu peux travailler sur plusieurs dessins en même temps Genre Plusieurs dessins en même temps Avoir le Genre Deux calques de perso Ouverts En même temps Sans être sur le même document En gros Je suppose Si je comprends Avoir deux objets de dessins Et travailler sur les deux en même temps Si je comprends bien Si je comprends bien Est-ce que d'avoir deux calques Des calques de différentes images peut-être Est-ce que t'as une autre ? Le calque de deux pertes ouvertes en même temps sans être sur le même document Je comprends pas trop la question Est-ce que tu... Peut-être si tu peux reformuler avec le fringue. Aïe 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 aïe. Heu... Ouais. Si t'arrive pas à faire mes ta question toi-même ça va être compliqué. Oui. En gros l'objet de dessin je vais pouvoir travailler seulement dedans. Si je veux modifier deux perso en même temps c'est pas possible. Par exemple là j'ai dupliqué mon personnage et en fait je peux rentrer en mode dessin. On va faire le mode sculpt. Tu vois je modifie qu'un seul perso. Je peux pas modifier les deux. Par contre je peux fusionner deux perso et les modifier en même temps. A ce moment là ça devient une seule image quoi. Tu veux dire un fichier blender peut-être ? Un fichier B, je travaille sur les deux en même temps. Non ça m'a pas l'air possible cette histoire là. Par contre tu peux avoir un perso dans un fichier blender. Avoir un autre fichier blender dans lequel tu vas importer en référence ton autre fichier. Donc tu importes en référence le fichier A dans le fichier B. Comme ça si tu modifies le fichier A, les modifications sont répercutées dans le fichier B. Je sais pas si ça aide mais en tout cas c'est possible. Ok on va avancer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un rendu de mon perso. Je vais le faire en 512 pixels. Ça sert à rien de le faire plus grand. Surtout que ça va alourdir vachement le poids de la sprite sheet au final. Oui. Ce qui pour après c'est plus en matière des questions d'opti. Donc du coup. Je fais en rendu de 60 pixels. Je suppose que c'est pour des questions aussi un peu d'opti. A la fois à niveau poids et peut-être en performance. Où les moteurs peuvent avoir plus de mal à gérer de très grosses textures. Donc ça va être plus lourd quoi. C'est que là t'imagines que j'ai déjà 4 dessins. Donc ça va être 4 x 512. Donc si je fais du 1024, ça va être 4 x 1024. Et ça m'arrive d'avoir des scènes où il y a quand même 15 dessins. Si tu commences à faire 15 x 1024, tu vas te retrouver avec des fichiers de 130 emo. Alors que si tu réduis à 512, ce qui est raisonnable pour la taille d'écran que je vise. Bah tu te retrouves avec des fichiers de 1,5 emo quoi. Ouais. Donc oui c'est une question d'optimiser la taille du fichier. Pour pas avoir des trucs énormes à loader. Et le poids final du jeu aussi etc. Enfin c'est... Après je suis pas un expert. Mais en tout cas j'essaie d'optimiser à ce niveau là. Ok donc là je vais sélectionner un répertoire d'exportation. Hop. J'accepte. Je vais sélectionner RGB sans compression. On va re-compresser la spreadsheet après mais pour l'instant on va sortir des images sans compression. Voilà. Donc pour le rendu, alors on va pas voir avec les cams, je vais les changer. Hop. Pour le rendu c'est dans render animation. Du coup t'as pas de transparence ou quoi ? Ah non moi je vais rendre en fond blanc en fait. Parce qu'on va jouer sur fond blanc. Sinon on pourrait avoir de la transparence. Si on va là-dedans. L'onglet de petit appareil photo. On a film. Film c'est pellicule en fait. Et on peut choisir une pellicule transparente. Ici. Et du coup il va ignorer le fond blanc. Et rendre du coup l'objet sur fond transparent. Ok. Et après pour faire le rendu j'ai vu qu'il y avait à côté du RGB le RGBA quoi. C'est ça. Faut faire le rendu avec la transparence. Ici. Faut pas oublier l'alpha si on veut de la transparence. Il y a un truc que je me suis fait avoir. Le fond blanc par défaut de Blender. Il est un peu gris. Donc si on veut du vrai fond blanc. Il faut mettre un plane avec une texture blanche derrière. Tout simplement. C'est le plus rapide pour modifier ce truc là. Bon là on s'en fiche on va faire du gris. Mais voilà faut faire attention. Donc du coup là. Render animation. Donc là il m'a fait mon rendu. Une fois que c'est fini. On va aller dans le dossier. Hop. Et du coup il nous a bien fait toutes nos frames. Je vois qu'il y a six frames. Pourquoi ? Je l'ai rendu deux fois peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Ah non j'ai laissé des frames. Oui j'ai laissé des frames des cartes. On a parlé entre temps. Hop. Je règle bien ma timeline pour rendre que les frames nécessaires. Donc ça on va le supprimer. Du coup c'est même s'il ne fait pas une interpolation il génère toutes les frames intermédiaires. Il va rendre les frames en fait. C'est comme si ta frame en fait là elle est jouée deux fois en fait quand il y a un écart. Deux fois ou le nombre de fois que tu laisses l'écart. Ouais. Hop. Donc là. Rendu. Hop. Il a fait la petite animation. J'ai mes quatre images. Du coup avec mon add-on. Je vais mettre ça en plein écran. Ce sera mieux. Avec mon add-on. Il faut que je me mette en mode UV Editor. Tac. Alors il ne veut pas se déployer. Hop. Du coup mon add-on il apparaît ici. Add-on Blender Market que je vous montrais tout à l'heure. Et il va me permettre de générer la sprite sheet avec les images que je viens de rendre. Donc je vais cliquer sur générer de sprite sheet. Hop. Il m'ouvre le truc. Je sélectionne toutes mes images. Et je lui dis en X tu m'en mets quatre. Non tu m'en mets deux tiens. Parce qu'on n'a que quatre images. J'ai une red sprite sheet. Ça met un peu de temps. Hop. Et là il m'a généré ma sprite sheet directement. Exactement. Comme ça je n'ai pas à les ranger moi. En deux fois deux. En deux fois deux du coup. Il a mis sur l'axe X. Donc l'axe horizontal. Il m'a mis deux images. Je peux la régénérer vite fait. Avec quatre. Il va mettre quatre images. Avec trois. Ça me fait plaisir. Il met trois images. Hop là. On va remettre deux. Ok. Donc une fois qu'on a la sprite sheet. Il faut aller dans images en haut. Dans l'UV editor. Faire save as. Et là. Euh. Alors là je vais directement aller l'enregistrer dans Godot. Ce sera plus simple. Une petite seconde je vous prie. Pouille. Du coup. Salut vos. Nouveaux gens dans le chat. Au passage. Ah, je ne me retrouvais plus mon chemin. Des choses qui arrivent. Hop, et on va l'appeler. Alors, petit détail quand même, pour gagner de l'espace, je vais rendre en PNG. Je vais rendre en RGB, vu que je n'ai pas de compte transparent, ça ne sert à rien d'inclure une alpha dans le fichier. Et je vais mettre la compression à 50% parce qu'on ne voit pas du tout la différence en fait. Et je mets en 8 bits aussi. Ça fera un fichier un poil plus léger. Et je vais l'appeler exemple. Hop. Et bien voilà, je crois qu'on en a fini avec Blender, parce que vous avez des questions avant qu'on le quitte malheureusement. Également, tu es toujours sur la scène sans les cams. Ah. Fisez que je dise ça. Ah oui, oui. Je disais remise, vous inquiétez. Vous n'en faites pas. Bon ben, on va le quitter. Adieu Blender. Bonjour Godot. Alors, une petite seconde, je vais me re-setup parce que du coup, pour être plus à l'aise, je vais enlever ma tablette graphique. du chemin. Ouais. Le stylet. Hop. Et on est parti. Alors, est-ce que vous avez déjà ouvert Godot une fois dans votre vie ? Est-ce que tu as déjà ouvert Godot, Axel ? Ouais. Après, je n'ai jamais fait de vrais projets avec. On va pas aller très loin sur Godot. Ouais. Alors... C'est pas mal différent de Unity, quoi. C'est pas mal différent, ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'aime bien dans Godot, c'est qu'en tant que non-codeur, je trouve ça très parlant et très simple à utiliser. Par exemple, là, on va faire une scène. Et on va créer un nouveau nœud. Un node 2D. Et en fait... Non, je vais pas faire... Non, c'est à chier comme exemple. Oubliez. Oubliez, oubliez ça. Je vais... En fait, les scènes, ça fonctionne un peu comme des préfables. Pour les utilisateurs d'Unity, plutôt. Pour les utilisateurs d'Unity, ouais. Après, pour... Non, je sais pas. Mais... En gros, une scène, c'est un préfable de base. Et ce qu'on peut faire, c'est venir mettre des scènes dans des scènes dans des scènes dans des scènes dans des scènes. Et du coup, c'est plutôt... Contrairement à Unity où la scène, c'est plus un truc... Le gros truc qui enveloppe tout. C'est ça. C'est plus un fichier, la scène. Et les préfables, c'est des objets qu'on vient mettre dedans. Là, on peut avoir des scènes qui contiennent plein de trucs. Et dans une autre scène, appeler directement cette scène-là. Pas forcément un objet. Ce qui est plutôt cool. Donc là, pour ma cutscene, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une interface 2D. Donc un autre contrôle vert. C'est ce qui va contrôler l'interface, en fait. Donc ça, en fait, c'est juste un objet nul qui n'a rien dedans, en fait. Dans ce truc-là, il n'y a rien du tout. On peut pas mettre de texte, on peut la mettre. C'est juste un objet qui va nous permettre de mettre d'autres objets dedans, comme une espèce de layer. Et du coup, dans cette scène contrôle, je vais ajouter en instance une scène enfant. J'ai fait l'énorme connerie de prendre Godot en français. Du coup, j'ai des dons un peu bizarres. Oui. Ça passe mieux en anglais. Et puis surtout, je ne sais pas si c'est pour quand tu recherches LED, que tu as des problèmes avec le moteur. Si tu as des problèmes avec les tiles, ça va être des tuiles. C'est juste débile. Du coup, je vais importer une scène qui s'appelle cutscene. Du coup, c'est une scène que tu avais déjà préparée à l'avance. C'est ça. C'est la scène qu'on utilise pour les cutscenes. Je vais mettre les enfants modifiables pour afficher ce qu'elle contient. Vous voyez que tout ce qui est dedans est en gris foncé. Ça, ça veut dire que ça appartient à une autre scène. En fait, je n'étais même pas obligé de créer le contrôle de base. J'utilise les scènes, mais je ne me rappelle plus comment je les ai créées. C'est formidable. Autre nœud. On ne peut pas mettre une scène de base. Parce que dans celle-là, on a déjà le contrôle très étrange. Comment j'avais fait ? Je ne me rappelle plus. Bon, on va refaire ça du coup. Instancier cutscene. Alors du coup, cette scène, elle va juste contenir les éléments du UI. Donc le texte, la petite barre qui est ici, le séparateur et le petit bouton qui est en bas. Et très important, elle va contenir un node State. Du coup, je vais voir sur une cutscene qui est déjà finie. En fait, dans chaque State, je vais venir mettre des animations différentes. Donc par exemple, premier State, le personnage, il est en colère. Deuxième State, c'est un autre dialogue. Le personnage, il passe de en colère à tranquille. Troisième State. Le personnage, il passe de tranquille. À content. Il se retourne parce que du coup, il change d'interlocuteur. Et ainsi de suite. Là, on reprend exactement la frame de fin. Il est triste, etc. C'est comme ça que j'ai construit les cinématiques. J'ai une animation qui se termine sur une pause. On change de dialogue. On démarre de cette pause. On déclenche une autre animation. Donc du coup, ce qu'on a juste à faire, c'est dans ce node State, créer un autre node qu'on va appeler State1. Je regarde la noboclature pour ne pas faire de la merde. Il y a un underscore, c'est raté. Du coup, ça doit être nécessairement... Ouais, nécessairement. Ça doit être nécessairement sur la bonne nomenclature. Ouais, alors je crois qu'il ne se base pas sur la nomenclature en code. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer les différents states. Ouais, il regarde les prendre dans l'ordre où ils viennent. C'est ça. Là, c'est vrai qu'on a fait qu'une seule animation, mais... J'aurais dû en faire deux, même si elle était dégueulasse la deuxième, ça aurait permis de voir le truc. Et du coup, dans ce node State, je vais venir créer mon sprite. C'est un animated sprite. J'avais aussi un label. Donc, le sprite, je vais aller chercher dans 2D. Parce que c'est un élément 2D. Ce n'est pas un élément d'interface. Là, mon dialogue, le texte, ça va être un élément d'interface. Donc, je vais le chercher dans CTRL vert. Et je prends le label, qui nous permet de mettre du texte. Voilà, c'est blanc sur blanc, c'est magnifique. Et en dernier, on va ajouter ce qu'on appelle un animation player. Animation player, c'est l'outil timeline qu'on a dans Unity, pour ceux qui connaissent. Ouais. Mais je trouve que là, c'est plus simple. On va voir. Ouais, ouais. Parce que le timeline, j'ai eu des gros soucis en l'utilisant. Ça, ça marchait à moitié. Donc du coup, est-ce qu'on voit bien l'interface là ? Ouais, c'est bon. On va retourner dans le dossier exemple avec notre sprite sheet. Et on va créer deux choses. D'abord, une animation. Donc là, cette ressource animation, ça va être ce qui va contenir les datas d'animation. Tout ce qu'on va faire dans l'animation player, en fait. Je vais l'appeler animéexemple. Ensuite, je vais créer une autre ressource. Nouvelle ressource. Et on va créer un animated texture. Non, c'est pas ça. C'est un sprite. Si j'arrive à écrire correctement. SpriteFrame. SpriteExemple. Tac. Donc dans ce spriteFrame, on va pouvoir créer plusieurs animations. Ici. Donc par exemple, si je prends une autre spriteFrame que j'avais créée. Je vais avoir tous mes états en fait. Les uns après les autres. Nous, on en a fait qu'un, donc il n'y en aura qu'un seul. Mais il faut savoir qu'on peut créer plusieurs. Exemple. Hop. Donc une fois qu'on l'a créée, on va venir ici. Ajouter des frames depuis une feuille de sprite. C'est bon en français. Animation, cutscene, chapitre, simple. Première fois qu'une traduction française passe mieux limite que l'original. Elle est correcte. C'est vrai. Donc ça, c'est comme dans Unity. Sauf qu'il y a moins d'options de découpe, on va dire. Oui, parce que sur Unity de mémoire, on peut, s'il y a des bordures, des choses comme ça. Oui, tu peux découper soit automatiquement, soit par cellules, par nombre de cellules, ou par taille. Il y a plein d'options. Oui. Là, tu le dis juste, tu le divises en deux par deux. Et voilà, c'est fait. Une fois que c'est divisé, on va choisir le nombre de frames qu'on veut ajouter du coup. Là, c'est assez simple, c'est tout. Les autres, il aurait fallu prendre les quatre premières frames, ensuite créer une nouvelle animation, prendre les quatre suivantes, etc. Du coup, tu peux faire, si tu as une grosse sprite sheet qui contient tout, les différentes animations, tu peux le gérer comme ça. C'est ça, ça. Par exemple, tu vois l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ma sprite sheet, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de dessins dessus. Et du coup, ça me donne cinq animations par la suite. Ça se plaint apparemment qu'on fasse du French Patching. Non, mais les logiciels à 3D, ça a été créé en anglais. On essaie de le franciser, ça marche pas. Le truc, c'est qu'on est tous habitués aussi à l'anglais. En plus, oui, c'est vrai. Et du coup, pour aller chercher de l'aide si tu as besoin sur internet. Après, il faut que tu retrouves le nom en anglais. C'est la Misa. Donc du coup, je continue sur cette ressource sprite frame. Donc du coup, il y a des opérations très basiques du genre copier une frame et puis la coller. Donc si je voulais retrouver ce que j'avais dans Blender, je pourrais copier la première et la coller. Bon, il l'a copié à la fin, donc c'est très chiant. Mais voilà. Ou alors, je peux lui dire, tu vas me la lire en 12 fps. Et je veux pas que tu me la lises en boucle, parce que moi, je veux qu'on déclenche l'animation et qu'elle s'arrête. Pour le coup, c'est caché par les caméras. Ouh. Ouais. Coup dur. C'est parti. Hop là. Donc en bas, il y a un petit bouton boucle. Donc nous, on veut pas que ça boucle. C'est mieux. Donc j'imagine qu'en anglais, c'est loop du coup. Et la vitesse IPS, c'est la vitesse FPS en anglais. Donc c'est 12 images secondes. La vitesse à laquelle ça va être lu en fait. Et voilà. Donc si on avait une deuxième animation, par exemple, je pourrais prendre une autre source. Une autre sprite sheet. Hop. Lui, il est en 4 par... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4 par 6. Et là, hop, je vais ajouter une autre anime. Tac. Ah non. L'erreur. J'ai dit une autre anime. Tac. Tac. On prend n'importe quoi, on s'en fout. Hop. Et du coup, j'aurais mis deux animes dans la même ressource en fait. D'ailleurs, chaque animation peut avoir son playback speed, sa vitesse et sa voici à boucle ou pas. Ça permet de regrouper, c'est pas mal. Ouais. Hop. Donc maintenant que tout ça c'est prêt, je vais pouvoir retourner dans ma scène. Par contre, tu peux pas avoir du coup de vitesse variable au sein d'une même animation. Euh... Alors, oui et non. Ou alors, il te faut le faire avec des frames en double. C'est ça. C'est ça. Par exemple, je peux décider, bah, tu vas me lire mon animation à 24 fps. Par contre, s'il y a des choses qui doivent durer plus longtemps, je vais dupliquer les frames. C'est-à-dire, je vais jouer quatre fois la première frame, deux fois la deuxième, etc. Et je vais timer comme ça. C'est un peu pareil sous Unity. Quand, sous Unity, t'as ta sprite sheet, tu la découpes en sprite. Et ensuite, tu sais, t'ajoutes tes sprites dans la fenêtre d'animation. Et ensuite, tu viens timer tes différentes images. Ouais. En laissant des espaces. Alors que là, tu dupliques les images. Ça fonctionne un peu différemment, mais c'est la même chose. Donc, du coup... Mais du coup, tu peux marquer certaines frames, leur donner plus d'impact comme ça. Exactement. Ouais, ouais. Sur des animations. Si t'as envie que quelque chose dure plus longtemps, ça te permet de redéfinir ton rythme. Tout en ayant peu d'images sur ta texture. Du coup, sur ta texture, t'as que les images différentes. Et ensuite, tu reviens timer dans Godot par la suite. Donc, par exemple, si j'avais fait mon timing dans Blender, j'aurais pu dire, ok, la première elle dure deux frames. La deuxième elle dure une frame. La troisième elle dure trois frames. Et après, j'aurais fait ça ici. Ok. Alors, du coup, on va essayer d'assembler tout ça. Donc, là, dans mon Animated Sprite, je le sélectionne. Dans l'Inspector, il attend que je lui donne la bonne ressource. Donc, là, c'est mon Sprite Anim. Tac. Ensuite, on a plusieurs options. Alors, où est le truc, d'ailleurs ? Il faut que je sélectionne une anim. Voilà. Si on ne sélectionne pas d'animation, il ne nous affiche rien, en fait. Je vais incaler mon perso où je veux. Ici, on peut sélectionner la frame qu'on veut. On peut lire l'animation plus ou moins rapidement, en changeant le scale. Et on peut définir si ça joue ou pas. Donc, c'est ces paramètres-là qu'on va animer, en fait, dans l'Animation Player, pour pouvoir déclencher l'animation. Donc, par défaut, on va laisser en désactivé et frame 0, pour l'instant. C'est tout ce qu'on a à réglé là-dessus, je pense. Ensuite, le label. Alors, le label, il faut lui donner. Donc, ici, on décrit ce qu'on veut. Ouais. Je raconte des trucs. Il faut le rendre un peu lisible. Et ensuite, il faut changer. Déjà, il faut mettre la fonte qu'on a défini pour le projet. Donc, use custom font. Charger. On va mettre ça. Et ensuite, on peut lui dire, je veux que ma fonte soit noire. Tu peux définir la couleur de ta fonte directement sur ton objet. Et hop, il raconte des trucs. Du coup, dans ma scène de base, j'avais ça, mais je pourrais changer son nom. Le mec. Hop là. Ensuite, du coup, là, les paramètres qui vont nous intéresser sur le label, ça va être le pourcentage de visibilité. Qu'on va animer, en fait, pour faire apparaître le texte. Donc ça, c'est un truc qui est par défaut sur cet objet, qui est vraiment très pratique. Plutôt que d'avoir un masque qui vient afficher le truc et tout, là, au moins, hop, je peux directement animer ça comme je veux. Ouais. Celui-là, il y a juste besoin, après, de changer cette valeur, quoi. Ouais. Après, il y a un truc, là, que j'aurais pu régler. Du coup, je suppose que tu peux faire, comme tu l'as dit, de l'animation sur modifier des valeurs qui sont accessibles dans l'inspecteur. Exactement. C'est ce qu'on va faire juste après. Ok. Donc là, j'ai ma fenêtre de texte. Hop. Et je peux l'aligner au centre. Ici. Tac. Maintenant que tout ça s'est configuré, on va pouvoir commencer l'animation. Donc là, dans mon animation player, sur le bouton animation, je vais venir charger la ressource que j'ai créée tout à l'heure. Exemple. Exemple. Du coup, c'est anim exemple. On peut avoir plusieurs animations dans le player. Comme ça, avec le code, on peut venir charger telle ou telle animation si on veut. Là, on va venir charger ça. Puisque c'est la seule. Hop. On va réduire un peu pour avoir plus de place sur la timeline. Donc la timeline, ça se présente comme ça. Déjà, on va régler un truc direct. C'est l'échelle de FPS. On peut la régler en seconde, mais personne ne fait ça en animation. C'est une hérésie de te parler en seconde. On parle en frame. Le problème en seconde déjà, c'est que tu tombes sur des trucs qui ne sont même pas ronds. Ouais, carrément. C'est un peu chiant. Donc moi, je vais régler en 30 images par seconde par défaut. Hop. Comme ça, j'ai bien mes frames. Et c'est plus pratique parce que c'est exactement comme dans Blender. Au final, on a des frames par seconde, on n'a pas des secondes. Mais tu parles que de secondes que pour la durée totale d'une animation. Ouais, et encore. Et encore, les animateurs ne parlent quasiment qu'en frame en fait. C'est genre, tu vois, là c'est trop court. Rajoute-moi 5 frames, tu vois. Rajoute-moi 10 frames. On ne parle jamais en seconde. Parce que c'est comme une idée de mesure, en fait. Oui, et puis après, à chaque fois, tu restes sur des durées assez courtes, non ? Ouais, en plus, jeux vidéo, généralement, pour du gameplay en tout cas, tu vas peut-être déclencher des frames très précises. Et en plus, d'un projet à l'autre, tu peux avoir des échelles différentes. Par exemple, pour un film, tu vas être en 24 images secondes. Aux Etats-Unis, pour la télé, ils sont en 30 images secondes. Nous, en France, la télé, c'est en 25. Des fois, tu animes en 12. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, au final, la seconde, ça ne veut rien dire. C'est vraiment les images. Et c'est même au sein d'un même projet, tu peux avoir plusieurs trucs différents. Ouais. Donc, je crois, de mémoire, c'est pas rare en animation, du genre, d'avoir tous ces FPS, et qu'il y ait des moments, par exemple, de l'action ou quoi, où ça monte à plus. Exactement. Parce que sinon, tu n'as pas assez de frames. Pour avoir plus de fluidité, quoi. Exact. Donc, du coup, on parle toujours en frame, mais jamais en secondes. Euh... Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir ajouter une piste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher en premier notre personnage. Et ensuite, on aimera le texte. Donc, il y a deux solutions. Soit, je peux ajouter la piste directement. Donc là, j'ai le choix entre plusieurs choses. Donc, piste de propriété, je crois que ça va ajouter une piste. Mais seulement en mode linéaire. Euh... On peut ajouter des pistes aussi en mode Bézier. Donc, pour avoir accès aux courbes d'animation. Là, je vais rajouter un truc en mode linéaire. C'est plus simple. Du coup, il m'ouvre toute ma scène et il me dit, qu'est-ce que tu veux animer. Du coup, je vais dire, le sprite, Animated Sprite. Donc, mon personnage. Et ensuite, il me dit, quels paramètres tu veux animer. Donc là, il y en a pas mal. Euh... Nous, ce qu'on va prendre en premier. C'est de savoir si le... Euh... On va déclencher l'animation. Donc, on va animer le paramètre Playing. Celui qu'on a vu tout à l'heure où il était désactivé. Playing. Hop. Donc, Playing. Je vais pouvoir insérer une clé, normalement. Si je fais clic droit. Il insère une clé. D'ailleurs, il insère là où je fais le clic droit. Ce qui est plutôt pratique. Du coup, je vais en mettre une à zéro. Et une à cinq. En fait, on va laisser un peu de temps avant de déclencher le truc. On va laisser trois, quatre frames. Donc là, on voit que c'est désactivé. En une frame ici, on va venir activer le paramètre. Donc, je vais insérer une clé. Alors, je pourrais insérer une clé ou dupliquer une clé avec Ctrl D, pas Shift D. Ctrl D, hop, ça la duplique. Si je sélectionne ma clé, j'ai accès à ces paramètres dans l'aspecteur. Donc, je vais pouvoir modifier. Par exemple, là, je veux que ce soit activé. Donc ça, c'était la première méthode. Maintenant, on va recommencer. Et faire un truc un peu plus intuitif. Donc là, je suis... Ah non, j'ai dupliqué mon animation player. Je n'en veux qu'un seul. Quand j'ai fait Shift D ou un truc comme ça. Donc, j'ai mon animation player ici. Je vais retourner sur mon Animated Sprite. Et il est censé me mettre une petite clé. Mais il ne met pas de petite clé. C'est très bizarre, ça. Ah oui, les méros ici, là. En fait, il est censé me mettre des clés comme ça sur tous mes objets. Mais là, je ne les ai pas. Ok. Ouais. Bon, on va ajouter la piste comme tout à l'heure. Ce n'est pas grave. On a dit Playing. Insérer. Ah, c'est chiant. Si je n'ai pas les clés, là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, normalement, évidemment, il fallait que ça rate. Ce n'est pas grave. Je vais aller sur l'autre, voir si c'est le cas. Non, on ne les a pas ici non plus. Ah, on les a sur le dialogue. Ah, voilà. Bon, sur l'Animated Sprite, il ne met pas les clés. Ce qui est bizarre. Par contre, quand on sélectionne le dialogue, on voit que sur chaque paramètre à côté, on a une petite clé. Ce qui va nous permettre d'ajouter une clé. Bon, là, ça ne marche pas sur l'Animated Sprite. C'est dommage. Donc, on va être obligé de les ajouter directement dans le player. On recommence. Hop, on va dupliquer. Stop. Dupliquer la frame vide. Et en une frame, on en remet une. On l'active. Maintenant, quand on play. Alors, il va falloir que je remette. Evidemment, c'est un peu chiant. C'est pas vrai, je n'arrête pas de dupliquer le machine player. C'est le Shift-D qui me met dedans à chaque fois. Oui. Hop. Et... On oublie peut-être de sélectionner le bon truc. Ouais. Ok. Donc là, je suis à ma frame 0. Quand je vais faire play, quand il va arriver sur cette frame-là, il va déclencher l'animation. J'ai cliqué dessus, du coup, il l'a déclenché, ce coquin. Bon. Hop. Hop. Là, il déclenche l'anim. Je vais ajouter un deuxième paramètre, justement, pour que ce soit plus simple. Sur l'animation sprite. Du coup, il ne se reset pas tout seul. Ouais, il ne se reset pas. C'est pour ça que je vais ajouter ce paramètre, qui est le frame-là. En gros, frame, ça va me permettre de le forcer à se remettre à la frame 0. Donc, j'ajoute la clé. Ici, je lui dis, au début, tu es à 0. Ici, tu vas toujours être à 0. Et une fois que l'animation se déclenche, comme ça, il pourra lancer l'animation. Donc, au début, je le force à être à 0. Et je lui dis bien, attention, tu n'es pas en train de jouer. Parce que je crois que si on enlève ça, ça risque de buggé. Non, ça ne bug pas, ça va. Mais... On s'assure que... Peut-être sur la 6. Peut-être quand tu vas la rejouer, s'il reste en playing, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut le forcer à être à 0 depuis le début. Enfin, le forcer à ne pas être en playing. Voilà, c'est très simple. Hop, là. Et maintenant, on va pouvoir faire la deuxième méthode. Donc, on a dit le % visible sur le texte. J'ajoute ma clé. Tac. Donc, il ajoute le paramètre directement. Je vais décaler un petit peu l'apparition du texte, qu'on ait le temps de regarder l'animation. Donc, je rajoute des frames. 60. Hop. Et à partir de là, on va remettre une clé. Et celle-là, on va le mettre à 0. Tac. Et je duplique bien cette clé-là au début. Comme ça, on est... Ah ! C'est Shift-D, en fait, pour relancer le truc. Hop. Voilà, tout simplement. Je déclenche mon animation, puis le texte. Il y a un truc qu'il faut savoir, qui est très important et très pratique. C'est que l'animation player, il fonctionne de manière, comment on dit, relative. C'est-à-dire que lui, il va regarder ses frères et soeurs, entre guillemets. Donc là, tu vois, il y a l'animation player qui est dans le node state. Le label, il est dans le node state. Et l'animation sprite, il est dans le node state. Donc l'animation player, il sait qu'il doit interagir avec les objets qui sont ici. Du coup, si tu dupliques ton state 1, il va aller sur son animated sprite à lui et son label à lui. Exactement. Donc là, tu vois, si je reviens là-dessus, et que sur l'animated sprite, je change l'animation. Le player controller va fonctionner. Donc au final, j'aurai une seule animation pour tout mon jeu sur les cinématiques. Parce qu'elles fonctionneront exactement tous de la même manière. Ce qui est assez pratique. Et du coup, je peux assez facilement faire tous mes states. Si j'ai tout préparé là, je peux revenir et faire... Hop, j'en rajoute un. Je viens là-dessus. Je change la ressource. Je change l'animation. Et hop, d'un coup, j'ai la petite vieille. Oh, elle est surprise aussi. Beaucoup de persos surpris dans le jeu. Hop, je vais dupliquer le state 3. Hop, je vais prendre une autre ressource encore. Que je viens caler ici. Je change l'animation. Et voilà. Et comme j'ai mes states qui sont dans l'ordre, après ça va faire... Je vais pouvoir les enchaîner en fait. Le texte va s'afficher. Une fois que le texte est fini, je vais pouvoir cliquer là-dessus. Ça lancera l'autre animation avec l'autre texte. Et ainsi de suite. Et du coup, on a utilisé la même méthode. Alors du coup, je vais fermer ça. Du coup, ça te permet, en gros, de faire... Une fois que tu as fait la base, tu peux rajouter et enchaîner des trucs hyper rapidement. Et c'est très rapide quoi, enfin à faire. Ça me prend de la tête. Et en plus, je n'ai pas un milliard de fichiers à gérer. J'ai une seule animation pour tout le monde. Alors qu'en théorie, il faudrait créer une animation à chaque fois qu'on a une codecine différente. Alors, je vais juste montrer un dernier truc. Et après, on aura fini. À moins qu'il y ait des questions. Du coup, si je rappelle pour les questions, n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Je sauvegarde la scène vite fait. Mince. Le clavier ne marche pas. Enregistré. Hop. Je lance le jeu. Alors, en gros, on a utilisé la même méthode pour les tutos. Donc, c'est exactement le même esprit. Je vais avoir une animation avec un texte qui va s'afficher. Et quand je passe, il change d'état. Et ainsi de suite. Et une fois que le tuto est terminé, il a fini et on peut commencer à jouer. Donc, si j'ouvre la scène vite fait, la scène du tuto, par exemple. Elle est organisée exactement de la même façon. J'ai tous mes states. Alors, ils sont un peu plus complexes parce que du coup, il y a plus d'objets qui s'affichent en même temps. Et surtout, j'ai découpé avec plusieurs players l'animation de ce qui se passe avec les objets et l'animation du texte. Parce qu'en fait, l'animation des objets va boucler pour que le joueur puisse les regarder en boucle. Mais le texte va s'afficher une fois, mais ne va pas se réafficher en permanence en fait. Du coup, j'ai découpé ça en deux. Et j'ai une animation qui permet de sortir de l'état. Pour passer à la suite. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas de question, c'est formidable. La partie Godot est moins intéressée que Blender. Je comprends, je comprends. Du coup, la secte Godot était moins présente. Ouais, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Ça viendra. Bah, si toi t'as pas de question non plus, on peut peut-être terminer là-dessus. S'il n'y a pas de question. Moi, j'ai plus rien à montrer. Après, c'est dans l'ensemble que t'as quand même plutôt bien expliqué. Bah, j'espère. Que ça puisse se resservir après en replay peut-être. Ouais. En tout cas, du coup, merci. Bon coup d'avoir proposé ça. Bah, merci d'avoir permis ça possible. En tout cas, c'était cool. J'espère qu'il y aura d'autres trucs un peu techniques comme ça. Ouais. C'est possible plus dans ce format-là qu'en physique. Ouais. Et voilà. Du coup, merci aux gens dans le chat d'avoir regardé. Ouais. D'avoir posé des questions ou tout ça, c'était cool. Ouais. Du coup, on va se laisser sur ça. Ouais. Ouais. Allez. À la prochaine. Ciao. Ouais. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.